Statue d'homme d'État C'était un bavard de talent très mince. Et pendant trente ans, il avait été fameux à Paris, grand homme en province, ministre deux fois, toujours du pité. Traité d'éminent et de sympathique, il avait trahi deux ou trois serments, ainsi qu'il convient dans le politique. Bref, c'était l'honneur de nos parlements. Il mourut. Sa ville, elle était très fière d'avoir enfanté ce contemporain. Dès qu'il fut enfin muet dans la bière, le fit s'entarder revivre en hérin. J'ai vu sa statue. Elle est sur la place où se tient aussi le marché couvert. C'est bien l'orateur. Son geste menace. Et sa redingote est en bronze vert. Mais les bons ruraux, fil et multitude, vendant les produits du pays natal, sans y voir malice et par habitude, laissent leur beau dé près du piédestal. Et tous les lundis, quand les paysannes sous les piliers noirs viennent se ranger, des tribus d'airains haranguent des ânes. Et ça ne doit pas beaucoup le changer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada